... Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Bocolo, je suis cinéaste camerounais. Je suis le réalisateur de Quartier Mozart, du Complot d'Aristote, des saignantes, d'une Africaine dans l'espace et de la grammaire de grand-mère. Je rentre à la CTV dès 1986, en poursuivant mes études à l'Université de Jongo Aykele. Je suis monteur, je suis le premier monteur de Tam Tam Weekend, tête d'affiche avec Rémi Minko. Très vite, je fais beaucoup de clips avec Bonaventure Takokam, Romuald-Bernard-Bannac, Sanfant, Thomas, Prince et Yango, enfin bref, c'était l'époque. Je suis boursier de Lina, je rencontre Charlonne Bango, je réalise Konkaï Makosa. Grâce à ce film, je rencontre un producteur qui m'amène au Togo. Nous commençons un film et je dois partir du projet. C'est là que je me mets à écrire Quartier Mozart. Quartier Mozart qui grandit d'abord, qui commence comme un court-métrage et qui finit comme un long-métrage, nous venons tourner le film à Yaoundé. Ce qui a conduit, ce qui a généré Quartier Mozart, c'était d'abord un besoin de s'affirmer, de dire qu'on existe. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à regarder tous ces films, tous ces cinémas, sans sentir ma place en fait, en tant qu'Africain. Moi, je suis né à un endroit, donc le Cameroun et tout. Et moi, je regarde tous ces films et je ne sens pas que j'existe en fait. Donc, l'une des intentions vraiment de base, de départ du film, c'était ça. C'était essayer d'exister comme je suis, sans essayer d'imiter qui que ce soit en étant soi-même. Donc, ça, c'était une des idées fondamentales. Ce qui est magique avec ce film-là, c'est qu'au final, c'est apparu. Quartier Mozart en particulier aussi, s'appuie sur ce que je sais faire et ce que je ne sais pas faire. Et je me dis, je vais construire un film en m'inspirant de personnages. Parce que moi, ce qui me touche le plus, c'est les personnages. C'est-à-dire que je grandis dans une maison, on est, je ne sais pas, 40, enfin, peut-être pas en même moment, mais on est beaucoup de personnages. Et on vit à une époque où il n'y a pas de télé. Donc, tout ce qu'on entend, c'est quelqu'un qui nous raconte, même les matchs de foot. Donc, vous ne pouvez pas distorser le personnage d'Abel Benguet et des matchs de foot, en fait. Donc, pour moi, je construis tout autour des personnages. Et puis, donc, l'idée du quartier vient par la suite, où j'essaie de les mettre ensemble. Et le personnage devient le quartier, en fait. Et donc, chacun a son petit projet, son petit plan. Il y en a qui sont en conflit avec les autres, et ainsi de suite. Mais cette construction-là venait du fait que je ne me sentais pas à l'aise avec une écriture littéraire. Et j'étais monteur. Donc, en tant que monteur, je me disais, avec tous ces personnages, si jamais je sens qu'il y a une faiblesse d'un côté, je vais me rabattre sur l'autre. Et puis, je construis le film avec des jeunes qu'on ne connaît pas du tout. Nous avons fait un casting, je ne sais pas, on a vu des milliers de jeunes. On a fait un voyage spécial pour choisir les personnes qui allaient jouer au quartier Mozart. On est allé dans les quartiers, je crois qu'on n'est pas seulement à la Douala, mais on a fait tout, il y a une, on a ratissé, mais partout. Et vous trouvez ceux qui ont fini par jouer, que je ne connaissais pas. Et puis, je me suis dit, en appui, il faut vraiment des vrais comédiens. Je ne connaissais pas Cindy Ninja. J'ai pu le trouver. Elle m'a amené vers les brasseries où il y avait une espèce de marché à l'époque. Et c'est là-bas qu'il a lu le scénario devant moi. Il l'a lu, évidemment, en poussant des éclats de rire, ce qui m'a rassuré. Et il m'a dit, je suis dedans. Puis, il m'a amené voir un de ses amis. Il m'a dit, moi, j'ai appris la comédie à l'école, mais il y a quelqu'un qui ne l'a pas appris à l'école, mais qui est un surdoué. C'était Jimmy Billon. Donc, on est allé voir Jimmy Billon. Au début, Essigny devait jouer le rôle du commissaire. Et quand on a fait des essais avec Jimmy Billon, c'était évident que c'était lui le commissaire. Évidemment, Essigny, qui était vraiment quelqu'un de très généreux, et tout de suite, il a été d'accord, il n'a pas posé de problème par rapport à ça. Et je dirais, quelqu'un comme Atebas, je l'ai rencontré à Paris. Il était venu faire le disque de Yannick Noe à l'époque, et puis il faisait un album. On a tourné un petit clip d'Avec, il n'est jamais sorti. Mais toujours est-il que je lui ai dit, vraiment, il faudrait que tu sois dans mon film. Il n'a pas posé de problème non plus. Et puis, Saïdou Abacha aussi, je le connaissais un peu. Voilà, il était là. Donc, quelque part, c'est vrai que moi, j'ai toujours conçu le métier de cinéaste ou le cinéma. comme un art pour les acteurs aussi, pour les comédiens quand même. Parce que c'est eux qui transmettent finalement les émotions, c'est eux qui racontent l'histoire. Et je trouve que nous avons quand même beaucoup de très bons comédiens ici. Et que c'est dommage qu'on bricole un peu là-dessus et qu'on ne renforce pas les films avec des grands comédiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada